Passablement chahuté par les événements ces dernières semaines, le F-Session a retrouvé le goût du succès hier face à Guetze. Une victoire que les Valaisans attendaient depuis le 7 avril et un 2-1 face à Zurich. Pour les joueurs, c'est vrai que cette situation a été difficile. Je suis satisfait du groupe parce qu'il a su réagir et de revenir au score. Et en plus, après, on met le troisième but. Un troisième but signé Dany Kierli de la tête, avec toute la rage qui plaît au public valaisan. Un public qui a aussi vu un autre Valaisan, Didier Crétnant, briller hier avec ce très bon tir pour le 2-2. Le contexte n'est pas facile, c'est très pesant pour nous. Et ce soir, malgré tout ça, on a répondu présent, on a fait un bon match, on a bien réagi, on a survenu dans le match. Et je pense que c'est de bon augure pour la fin de saison. On a préparé sereinement les deux semaines qu'on a devant nous pour le final de fin mai. Des barrages face au deuxième de Challenge League que le F-Session doit préparer à vue. C'est sans doute la dernière fois que Roland Courbis visitait Tourbillon. Le Marseillais sans papier n'a pour l'instant pas de successeur. Hier, c'est le tandem fond bonne Constantin qui a régaté. Ce n'est pas facile parce qu'on doit à chaque fois s'adapter et puis ils repartent tout de suite. Comme un Courbis, il vient d'arriver, il doit déjà repartir parce qu'il n'a pas la licence. C'est un peu embêtant, mais comme je dis, nous les joueurs, on doit rester concentrés sur le terrain. Et puis que ce soit comme entraîneur, préparer au milieu les barrages. Le plus important, c'est qu'il y ait un capitaine dans ce bateau au niveau de l'équipe, du staff. Et puis à partir de là, après on avance soit avec un hors-bord, soit avec des rames. Donc le plus important, c'est de bien gérer cette situation au niveau du club. L'armateur Christian Constantin devrait choisir le nouveau capitaine du navire dans la semaine.